J'ai vu que... Comment il s'appelle le frérot ? J'ai vu que... Doflamingo, en stream, il a regardé Shingeki no Kujin, One Piece et tout. C'est un malade, Doflamingo. C'est un taré. Je trouve ça trop bien de regarder un anime avec un streamer et tout. Mais c'est un taré le frère. C'est un taré. J'aimerais trop avoir les couilles qui l'ont. Les gars, je vous le dis, genre, t'es là, tu mates One Piece avec tes viewers, je trouve ça trop bien. En vrai, avec mes Nakama, mais exactement, avec mon équipage. Faut savoir qu'au tout début, quand j'ai lancé les streams, je voulais faire un truc autour de One Piece. J'avais pensé que quand il y a un sub, ça soit genre, ouais, tu rejoins l'équipage et tout. Mais je vous dis ça, c'était il y a 3-4 ans, tu vois, facile. Ouais, bien 4 ans, tu vois. Quand je pensais à me lancer dans le stream. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que c'est un truc qui est vu et revu de ouf, en fait, genre. Et je t'édecke, tu vois. Je me dis, ah, il y a un petit concept et tout. Mais vu et revu, quoi. À One Piece, je n'ai pas l'hype de regarder, mais d'un côté, j'ai envie. Franchement, Nitro, moi, je te dis fonce. Surtout si là, tu me dis que ça fait 6 mois que tu es en vacances et tout. Je te dis frérot, fonce. Ce que j'aime bien dans One Piece, c'est... En fait, j'aime bien le côté que tout le monde déteste, c'est que c'est ultra long, tu vois. En animé, ça claque des culs. Alors, Nitro, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent que One Piece en anime, c'est dégueulasse. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Genre, vraiment, j'ai envie de... Je pisse au cul des gens qui disent que l'animé de One Piece, c'est horrible. Moi, je le trouve trop bien, très honnêtement. Après, la majorité dit que c'est pas ouf, tu vois. Mais moi, je te dirais go, frère. Il y a des scènes, elles sont en anime, donc en animation. Ouais, Nitro, tu vois. En fait, moi, j'adore l'histoire de One Piece. Donc, pour l'histoire, je lis les scans. Enfin, j'adore l'histoire de manière générale. Dans un shonen, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, tu vois. Connaître les personnages et tout. Donc, One Piece, c'est ouf pour ça. Et derrière, ce que je kiffe, c'est aussi les animations de combat et tout, tu vois. Par exemple, je comprends pas les gens qui regardent l'attaque des titans, qui le lisent, tu vois. Parce que pour moi, le principal atout de l'attaque des titans, c'est ces scènes de fight, tu vois. Et en scan, j'y arrive pas, personnellement. Après, c'est vraiment quelque chose de perso, tu vois. Mais en scan, j'y arrive pas. Ouais, l'OST, elle est folle. Moi, je vais pas vous mentir. Je vous dis un truc entre vous et moi. Mais vous le dites pas. Vous le dites pas. One Piece, j'y suis allé plusieurs fois, tu vois. En scan, j'y arriverai pas. En scan, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas à avoir... Là, les gars, les musiques, genre... L'arc de Robin. Il est incroyable. Et je parle pas de Water 7. Enfin, si, mais je parle genre de... Avec l'île, sa mère et tout, tu vois. Genre, incroyable. Cet arc-là, il est fou. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais je vous aime pour ça, en fait. Quand tu lis, tu ressens pas alors que les animations... Oh my god. Après, c'est quelque chose de perso. Ça tombe, il y a des gens qui vont me dire Bah, moi, je sais pas pleurer devant l'animation. Par contre, à lire, je chiale mes grands morts. Très bien. Très bien, les gars. Y'a pas de soucis. Je me suis refait Enter X Hunter. J'ai chialé cette fois-ci. Bah, moi, Enter X Hunter, je vous l'ai déjà dit. Genre, j'ai regardé une première fois Enter X Hunter. J'étais... J'étais en mode ouais, bof. Pas foufou, tu vois. Genre, j'étais là en mode... Imaginez que ça, c'est un panneau. Tu vois, dans... The Voice et tout. J'étais en mode 5 sur 10. Bon, je l'ai re-regardé là, il y a 6 mois. Là, je suis en mode 7 sur 10, tu vois. Et en vrai, en re-regardant, je suis revenu. Je suis revenu sur mon avis. Ce qui n'arrive très rarement. Ma meuf, vous le direz. Je suis très têtu. Titanic en BD, pas sûr que tu chiales. Si, si, bah si. En BD, à le moment où il la tient, comme ça, c'est terrible. C'est terrible. Moi, c'est devant Naruto et j'ai perdu toute crédibilité autour de ma... Les gars, les gars, les gars. Je commence à montrer One Piece à ma meuf. Elle kiffe, tu vois. Donc là, je suis en mode, bon, je vais t'épouser. Attends un petit peu, je vais délover. Hé, je me suis rancé dans le stream. Je vais t'acheter une très belle bague de fiançailles parce qu'on gagne des milliers. Tous les soirs. Moi, tous les soirs, il faut savoir que je gagne 2 366 euros net d'impôt, hors fiscalité. TTC, bien sûr. Tous les soirs. Donc, je lui dis, attends un petit peu et je t'épouse. Tu vois, mais vu que tu regardes One Piece, je t'épouse. C'est comme ça que ça s'est passé, tu vois. Mais je vais pas encore chialer, tu vois. Et encore, le moment où Nami, tu vois ce que je veux dire, j'étais en mode, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est vraiment un bon... Non, mais Coink, c'est une des pires scènes. Et le problème, c'est que là, on y arrive, tu vois. Bon, j'espère qu'elle est pas sur live parce que sinon, ça va la spoil. Mais là, on va arriver sur l'arc de Chopper, tu vois. Et Chopper, je lui ai dit que c'était elle, genre. Qu'elle est toute mimi, tu vois. Elle est toute mimi. Donc, je lui dis, t'es Chopper. T'es Chopper. Mais ça va, mon conquis. Quand tu live, le salaire doit être en baisse. Ah non, mais moi, je vous dis, je gagne à peu près 2300 euros par live. Après, c'est une moyenne que j'ai fait, tu vois. Il y a des mauvais jours, il y a des bons jours. Il y a des jours où un live ne me rapporte que vraiment pire du pire. Et là, bon, je tire la gueule. 1300 balles. Bon, je me dis, au moins, je me suis amusé. Après, des fois, on monte à 3K5, tu vois. Et là, il y a un gamin de 12 ans, il va appeler France 3. Il va lui dire que comme Keenstar, je gagne 300 000 euros. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Non, mais Bink no Saké, les gars, elle est incroyable, cette musique. Qui veut trouver le remède à tous les maux. Ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que l'arc de Chopper pourrait être limite un Disney. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que ça pourrait être limite le genre de conte que tu lis aux enfants. Si on compare One Piece à Bleach ou à Naruto en termes de hors-série, les gars, c'est correct. Seven Deadly Sin, j'avais bien aimé. Par contre, je n'ai pas continué parce que j'ai vu tous les mèmes avec le mec qui est allongé, là, comme as. Tu sais, genre le même sur Twitter, il est allongé comme as, il a 4 manteaux. Et regarde comme as. Ouais, je sais, je le fais bien, les gars. Sous-titres par Jérémy Diaz